2 minutes pour comprendre aujourd'hui on vous parle de la sérotonine et on en parle avec le docteur emmanuel le corne et se colle vous êtes endocrinologue à paris qu'est ce que c'est que la sérotonine donc la sérotonine c'est une neuro hormone c'est à dire c'est une hormone qui est fabriquée principalement au niveau du cerveau et en fait alors elle est à la limite entre une hormone et un neurotransmetteur parce qu'en fait elle va participer à la propagation du signal entre deux neurones mais comme c'est quand même une molécule et qu'elle a la capacité de passer dans le sang c'est pour ça qu'on lui donne quand même le titre de neuro hormone de quoi elle sert alors elle sert en fait à maintenir notre humeur donc on sait que plus on va être dans des situations heureuses dans des situations agréables plus on va fabriquer de la sérotonine et que ça va entretenir justement notre bonne humeur et donc cette sérotonine elle est très connue puisque il ya des médicaments qu'on utilise très souvent les antidépresseurs qui vont justement essayer de favoriser l'action de cette sérotonine on pense d'ailleurs que les gens qui ont des troubles de l'humeur qui ont tendance à être déprimés à avoir des difficultés de la tristesse du pessimisme dans leur vie dans leur psychisme peuvent être aidés par ces médicaments et peut-être que la régulation de leur taux de sérotonine dans le cerveau fonctionne moins est ce qu'on peut faire quelque chose pour favoriser la création de sérotonine en fait tout ce qui va favoriser les liens sociaux et les choses agréables donc on sait par exemple si vous faites du sport si vous allez marcher dans la nature si vous faites une grande promenade sur une plage mais également si vous vous réunissez entre amis si vous riez vous allez favoriser la fabrication de la sérotonine et puis juste une dernière petite chose très intéressante la sérotonine elle est en très grande partie fabriquée par notre microbiote dans l'intestin mais en fait elle ne passe pas forcément la barrière du cerveau donc on ne sait pas très bien comment est le lien mais en tout cas c'est encore une preuve qu'il y a un lien entre notre intestin et notre cerveau et bien écoutez merci de ces précisions nos émissions vous plaise alors aidez nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre partagez likez abonnez vous